Bébé, 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 mon pauvre chéri, je suis vraiment désolée. Je devais me rendre heureusement à l'hôpital pour m'occuper d'un patient. Je suis désolée pour le retard. Mais c'est pas juste. Tu sais que c'est à cause de toi que j'ai loué cet endroit. Je ne suis pas parti au travail juste pour être avec toi. Mais tu m'as laissé ici tout seul et... Je suis désolée chérie, mais je suis là maintenant. Tu peux m'avoir et faire de moi tout ce que tu veux. Tu aimes ça ? Oh mon Dieu ! Viens là ! Oh oui, bébé ! Oh, attends, attends. Une minute. Sois patient. Tu aimes ça ? J'adore ça, bébé ! Bébé, tu m'as beaucoup manqué. Non, attends, attends. Mais pourquoi ? Tu dis que je t'ai beaucoup manqué. Pourtant, tu ne veux pas m'épouser. Bon sang ! Bébé, tu ne vas pas recommencer avec cette histoire. Tu sais ce que je vis, tu sais ce que je traverse. Tu es celle-là que j'aurais dû épouser si ce n'était pas... Si ce n'était pas quoi ? Mike, écoute. Tu sais ce qu'il faut faire. Prends ton courage et fais-le. En ce qui me concerne, je n'aime pas partager. Je ne partage pas mon homme. Ne t'en fais pas, tu ne me partageras plus. Ouais ? Très sûr. Sûr ? Pourrais-je avoir un morceau de mon bébé ? Oh mon Dieu ! Alors, tu dis qu'il y a combien de mois dans une année ? Douze. Douze mois ? Es-tu sûre ? Oui. Vraiment sûre ? Allô ? Oui, madame. Oui. Prince. Prince. Est-ce correct ? Oui. Sûr ? Cite-les-moi. Oui, d'accord. Oui, chose surprenante. Nous avons la taille 16. Nous l'avons pourtant encore en stock. Février. OK. Mars. Juillet. D'accord. Oui. Bien sûr, nous pouvons vous livrer. Je peux les citer. D'accord. Nous t'écoutons. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, décembre. Non. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et c'est tout. Ah, c'est presque ça. Écoutez, voilà ce que nous allons faire. C'est trop. Nous allons chanter. Alors, vous êtes avec moi ? Oui. Nous allons chanter les 12 mois de l'année ensemble. D'accord ? Janvier, février, mars. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ce sont les 12 mois que nous avons dans l'année. Ce sont les 12 mois que nous avons dans l'année. Applaudissez pour vous-mêmes. Très bien, Prince. Passons à tes devoirs. D'accord. Il est prudent, non ? Il est prudent. Il est prudent. Bienvenue, messieurs. Salut Charles, comment tu vas ? Je vais bien. Bienvenue, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma princesse Sonia, je suis content de te voir. Ah oui, mon bébé. Comment tu vas ? Bien, bienvenue, oncle Mike. Salut, chérie. Comment a été ta journée ? Très bien, chérie. Et la tienne ? J'étais en ligne avec tes clients. Comme d'habitude, toi et tes clients. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse alors ? Tu sais, je dois m'occuper d'eux, sinon je paierai de l'argent. Vrai, tu as raison. Je n'ai tant qu'aucun choix. J'ai bien joué pour ça, tu sais quoi ? Merci. Je suis tellement heureux de n'avoir pas traité directement avec les gens dans mon type de travail. Je t'assure. Je t'en vis. Ne m'en vis pas. Nous m'en faisons quand j'ai dit. Devine-le. Le planté et la sauce ? Oh, s'il te plaît, j'ai fait ton plat préféré. T'es sérieuse ? Tu as fait l'effort de me préparer mon plat préféré ? Oui. Je t'aime, mon bébé. Je t'aime tellement. Très bien, je vais prendre ma douche, d'accord ? Très bien. Kate. Kate ? Oui, grande sœur. S'il te plaît, apporte mon carnet de commandes. D'accord, j'arrive. Il est dans ma chambre, merci. Je suis à la maison en ce moment. Elle est dans le salon, mais cela ne te donne pas raison de pouvoir m'appeler maintenant, d'accord ? Ok. J'ai compris, ça va. Je trouverai du temps pour venir te voir. Je te le promets. Je t'aime. Ma chérie, voyons. Relax. Puis-je te rappeler, s'il te plaît ? Je vais te rappeler. Ok. Je t'aime. Queалось de vous faire pour m'appeler. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. A j'aime, c'est par un peu. Sur le troupe, c'est par un peu. Je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime. Oui, j'arrive Bonjour, madame Vicky Comment tu vas ? Bienvenue, madame Salut, chérie Chérie, comment tu vas ? Je vais bien Mais qu'est-ce que c'est ? Ta-da ! Ok, qu'est-ce que je me suis dit pour cette fois ? Allons, chérie Tu es calme Ne sois pas si pressée Ok Tu sais à quel point je suis impatiente d'entendre le scoop Je le suis aussi pour le champagne Tu sais que tu lis dans mes pensées Comment ça ? Parce que je crevais d'envie de boire du bon vin Et comme par magie, boum, tu apparaies avec une bouteille de vin C'est dans ton imagination Alors, si tu appelais Kate pour qu'elle puisse nous apporter des verres Afin qu'on l'ouvre Kate, elle ne peut pas être là à ce moment En fait, elle est sortie avec l'un de ses nombreux admirateurs Oh ! Mais voyons, tu n'es pas étrangère dans cette maison Va donc chercher ces verres pour que nous puissions boire enfin ces verres Très bien J'irai les chercher Hum Ouais, ok ? Ok, je reviens dans un instant Vas-y, rapidement Je suis chez toi actuellement Je passe du temps avec ma meilleure amie Du tout, ce n'est pas un nom Je serai là, d'accord ? Toi, tu m'attends Bisous Ouais, c'est ça Me revoilà Ouvrons ceci Ouais, à ton honneur Ouvrons ceci Mais qu'est-ce que nous... Célébrons, je t'ai déjà posé cette question Peux-tu me répondre cette fois ? Eh bien, à la famille Oui À l'amitié À l'amour Aïe ! Et une rencontre Quoi ? Tu t'attendais à quoi d'autre ? Euh... Un homme ? Oui, l'homme Euh... Peut-être un docteur qui sera ton mari ? Ouais, c'est ça Tu sais, t'es une infirmière Donc il serait bien que... Que marie un docteur Oh, s'il te plaît Arrête ça, s'il te plaît D'accord ? Ça sera merveilleux Tu sais bien que s'il y avait un homme dans ma vie Tu serais la première informée Je te connais très bien Et je peux affirmer Que tu me caches des détails, coussins Caché quoi ? Le vent ouverte, s'il te plaît Ok, à tout ce que tu as dit ici Ouais À ton mari, mon ami Oh, s'il te plaît Que dirais-tu de mettre un peu de musique Pour qu'on puisse trémousser un peu Je suis d'accord avec toi Buy you heavy, buy you n'est See the face like funny face Then the best as I am the best Baby, baby, sing that Ella See your body's good and tender Forever we stay together No retreat and no surrender All these girls then get their gender Girls bad look like I see winder Oh yeah Oh yeah As I am the best as I am the best as I am Give you a pretty smile Oh yeah Alright Let's go ана I love you Vil dab!! Turner Tab Jordan Thred You Did I love you I love you You I love you I didn't I You I love you You And Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Très bien, dans tous les cas, nous poursuivrons avec les enquêtes. Et je peux vous assurer que nous aurons le fin mot dans cette histoire. Nous attraperons sûrement le coupable. Comme vous l'avez si bien dit, je suis impatient de voir la personne qui a fait ceci, mise derrière les barreaux. Je vous assure, nous les attraperont, soyez tranquille, monsieur. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, oui, bien sûr, bien sûr. J'ai besoin d'un million de Naira. Je voudrais le lui donner afin qu'il augmente dans son capital d'affaires. Tu comprends ? C'est ce qui m'a poussé à venir ici. Ok. Et c'est juste tout ce que je veux pour le moment. Oui. C'est quoi ? Maman, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Oui. Mais en ce qui concerne le terrain, celui qui se trouve à l'équipe, je dois d'abord réfléchir à propos. Tu dois me donner un peu de temps pour y réfléchir. C'est une question qui me prend de court. Et pour ce qui est d'un million de Naira, ça tombe au mauvais moment. Ah bon ? Vous comprenez, la semaine prochaine, je dois payer les frères scolarités des enfants qui se lèvent à 1,6 million de Naira. N'est-ce pas, chérie ? 1,6 million de Naira, donc ? Je ne sais vraiment pas. Eh. Dans ce cas, pas de problème, mon beau-fils. Alors, combien peux-tu me donner ? Ok, maman, je te donnerai 500 000 Naira. Ça va, pas de problème. Pourvu que tu me dises quand est-ce que tu pourras me donner le reste. Maman, s'il te plaît, débrouille-toi avec. Nous n'avons pas d'argent. Ferme-la. C'est à toi que je parle. Je parle à mon beau-fils. D'accord, maman, s'il te plaît. Ça va, ça va. Ne faisons pas de ça un très gros problème. Je vais te donner 500 000 Naira maintenant. Et quand je pourrai avoir le reste, je te l'enverrai. Hi ! Mon beau-fils, merci. Eh non, très bien. Je te donnerai mon numéro de compte. Oh, comme tu veux, maman. Pour que tu puisse me faire le transfert. Il n'y a pas de problème, maman, c'est d'accord. D'accord. Il n'y a aucun problème. Bon, mon beau-fils, tu sais que c'est la période de classe. Oh oui, c'est vrai. Pour savoir ce qui se passe à l'école. Non, pas de problème. Je dois aller à l'étage. Je sais que tu veux encore bavarder un peu avec ta fille. Je faisais un travail à l'étage. Donc, permets-moi d'y retourner. D'accord, mon beau-fils. Merci beaucoup. Mon beau-fils. Mon cœur, s'il te plaît, rassure-toi que ma maman mange. Peu importe ce qu'elle désire, manger ou boire. Ne t'inquiète pas, chérie. D'accord. Bye. Ça va, maman. Chérie, laisse-moi partir. Viens. Viens, viens que je te parle. Tu dois ouvrir tes yeux. Ouvre grand tes yeux. Ouvre-les. Ton mari utilise la scolarité de ses enfants comme excuse pour ne pas me donner l'argent que j'allais demander. Il est temps que tu fasses partir ces enfants de la maison. Les faire partir. J'assieds de la maison. Maman, mais maman, les enfants sont encore très petits. Je n'ai pas le cœur à faire ça. Tu vois ? Tu vois comment tu te comportes ? Et quand je vais te dire que tu es moumou, tu ne seras pas content. M-O-U, M-O-U. Fais ce que je t'ai demandé. Je suis ta mère et je ne peux pas te donner de mauvais conseils. Ouvre tes yeux et fais ce que je t'ai dit. D'accord, maman. Je t'ai entendu. D'accord. S'il te plaît, allons, je t'accompagne. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Désolée, c'est à moi que tu parles ? Non, je vais parler au mur. À qui d'autre pourrais-je bien m'adresser ? Désolée, je ne pouvais pas t'entendre. Et c'est quoi cette jupe que tu portes là ? Essayerais-tu de séduire mon mari ? Pardon ? J'ai toujours porté ces jupes longtemps à ton arrivée dans cette maison et je n'ai séduit personne avec. Alors de quoi parles-tu ? Et bien, que ce soit la dernière fois que je te vois porter ces mâchetés qui ne te vont même pas. Tu ressembles à un chimpanzé, un babouin. Comme tu peux le constater, les choses sont vraiment différentes maintenant dans ma maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon amour, est-ce que tout va bien ? Non, tout ne va pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne veux plus que Kate continue à vivre dans cette maison. Cette fille est très irrespectueuse. Kate, t'as manqué du respect ? Oui ! Chérie, tu n'as aucune idée de la quantité de conneries que je supporte venant de cette fille. Elle m'a déjà traité de tous les noms. C'est de ma faute si je t'aime ? Mais non ! Elle aimait m'aller jusqu'à se permettre de m'accuser d'avoir tué Isabella. Moi ! Attends. Donc bébé, toutes ces choses se passent et... Tu ne me le dis que maintenant ? Non, ma chérie, je suis vraiment désolé. D'accord, je suis vraiment, vraiment désolé. N'avrez que tu sois obligée de supporter ça toute seule. Je lui parlerai. C'est très bien, mais je veux qu'elle parte, qu'elle s'en aille de cette maison. Elle ne nous sert à rien ici. Laisse-la partir, il faut qu'elle s'en aille. Bébé, s'il te plaît, tu sais que Kate est une orpheline. Elle vient juste de perdre sa soeur, Isabella. Nous sommes la seule famille qui lui reste maintenant. Nous ne pouvons pas la mettre hors de la maison de cette façon. Pense-y. Et en plus, elle prend soin des enfants. Ah bon ? Donc, tu préfères la garder ici chez nous et la laisser me tourmenter constamment ? Très bien. Bébé, chérie... Non, ne me touche pas. Bébé, je te promets qu'elle ne te tourmentera pas. Elle ne va plus te tourmenter, d'accord ? Bébé ? Bébé ? Que feras-tu de ta journée ? Des travaux. Des travaux ? Quel genre de travaux ? Des travaux ! La lycée. Tu m'iras nulle part ? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ah, Kate, tu es déjà de retour ? Oui, mais l'institutrice de Prince demande que tu passes la voir plus tard. Est-ce que Prince va bien ? Oui, il va bien, mais il s'agit de ses derniers résultats scolaires, je crois. Je n'en sais rien, mais je pense que c'est mieux que tu ailles la voir. Waouh ! J'ai vraiment un programme très chargé. Oh. Ma chérie, peux-tu le faire pour moi ? Oh, pas de problème chérie, va au boulot, je m'en charge, d'accord ? C'est vrai ? Absolument, tu passes une bonne journée au boulot. Merci beaucoup bébé, t'es un amour, passe une bonne journée. Je t'aime. Je t'aime aussi chérie. Au revoir tonton. Ok, c'est d'accord. On se voit plus tard. Hey madame, viens ici. Où est-ce que tu penses aller ? Je ne comprends pas la question. J'avais l'air d'aller où ? Kate, Kate, Kate. Kate, la prochaine fois, tu vas me parler de cette façon. Je te le promets, tu regretteras ce qui va t'arriver. Je ne comprends pas. Ferme-la ! Maintenant, va dans cette cuisine. Et prépare-moi du riz cantonné. Pas du cantonné ghanéen, du cantonné nigérien. Va le préparer pour le déjeuner. Tu sais quoi ? Ce n'est pas de ta faute. Tu sais quoi ? Je n'ai pas fini. Reviens ici, Kate. Je ne te demande pas de m'aimer. Crois-moi, je n'en ai vraiment rien à foutre. Mais écoute-moi très bien. Si tu tiens à rester dans cette maison, ma maison, tu vas devoir faire ce que je demande. Maintenant, si tu penses que tu es assez grande pour faire ce que je demande, tu peux toujours foutre le camp. Tu as fini ? Non, mais tu as fini d'aboyer ? Dégage d'ici. Dégage. N'importe quoi. Mon Dieu ! Regardez-moi cette petite tâche qui ose me répondre quand je parle. Mais quelle audace ! Osez me répondre. Ha ! On aura tout vu. On aura vraiment tout vu. Oui, Rachel. Ça fait... Ça fait un bail. Oui. Oui, je le pense aussi. Nous devons nous rencontrer. Peut-être pour un déjeuner ou un dîner. Qu'est-ce que tu en penses ? Oh, ça c'est juste parfait. Oui. Tu sais quoi ? Je te communiquerai à la date. D'accord ? À très bientôt. Ciao. Ciao ! Oui, madame. Viens ici. Madame. As-tu fini de laver les habits que je t'ai demandé ? Oui, j'ai déjà tout lavé, madame. Génial. Tout est propre. Maintenant, va à l'étage. Oui, madame. Tu vas dans le tas de mes culottes et de mes soutiens sales. Oui, madame. Tu les prends et tu les laves. Tu les laves très bien. Particulièrement au milieu. D'accord ? Maintenant, va. Hein ? Vas-y ! Oui, madame. Dégage ici ! Merci, madame. Je vais chercher les enfants à l'école. L'heure de sortie d'est presque passée. Et où est la nourriture que j'ai demandé de préparer ? J'ai tout fait. Il faut juste que l'eau sèche et que tu m'aides à éteindre le feu. Tu comptes faire carrière dans la comédie ? Hein ? Moi, Vicky, t'aides à éteindre le feu. En tant que qui ? Ta femme de ménage ? Aide-moi à comprendre. Ce n'est pas grand-chose. Si je n'allais pas chercher les enfants, je leur appellerais moi-même. Stupi, écoute-moi très bien. Avant que je ne ferme et réouvre les yeux, tu dois être rapidement retournée dans cette cuisine. C'est quoi ces conneries ? Je... Je devrais mourir de faim à cause de ces stupides enfants ? Mon ami, dégage de là ! Non, en fait... Reviens. Reviens ici. Reviens ici. Ne dis pas un mot de tout ceci à Mike. Sauf si... Sauf si tu voudras te retrouver dans la rue. Maintenant, dégage. Dégage ! Idiote. Idiote. Est-ce que c'est ta faute ? Ce n'est pas ta faute. Imbécile. Je dois rester affamée à cause de ces enfants stupides et laids. Est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? S'il vous plaît, nous pouvons parler à notre papa ? Non. Il est occupé. En fait, nous sommes tous les deux occupés. Mais si vous me dites ce que vous voulez, je pourrais transmettre votre message. Nous ne voulons pas que tu lui dises. Nous voulons lui parler nous-mêmes. Oh, vraiment ? Très bien, alors. Je lui dirai, quand il sortira de la salle de bain, il viendra dans votre chambre. Pour ce qui est de cette chambre, il y a des limites. Vous ne pouvez pas y entrer. Pourquoi nous ne pouvons-nous pas entrer dans la chambre de papa ? Parce que je l'ai décidé. Oui. Chérie, y'aurait-il un souci ? Oh, pas du tout, pas du tout. Il n'y a aucun problème, ça va. Je voulais aller en bas, mais j'ai changé d'avis. Ah, j'ai cru t'entendre parler avec quelqu'un. Quel ? Oh, oui, oui, oui. J'ai toi téléphone avec quelqu'un, mais j'ai fini. Laisse-moi t'apporter ton peignoir. Elle nous rend vraiment la vie très difficile. Ne penses-tu pas que ton beau-frère doit être mis au courant de tout ceci ? Kishito, même si je le dis à mon beau-frère, il ne me croira pas. Cette femme est une grande manipulatrice. C'est vraiment grave. De toute façon, je ne veux pas que tu te sentes toute seule et sans défense dans cette situation. Je ferai tout ce qu'il faut pour te sauver de ces griffes. Vraiment ? Je te promets. Waouh, je veux dire, je ne sais pas quoi dire, mais... J'aimerais juste te dire merci pour ton soutien. En fait, je ne sais pas pourquoi tu fais tout ça, mais je te remercie. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Alors, pouvons-nous parler de nous maintenant ? D'accord. Alors, de quoi devons-nous parler ? De notre histoire d'amour, par exemple. Mais c'est stupide, ça ! Mais comment est-ce qu'ils sont censés connaître tout ça ? Et d'où sors-tu ? Je suis sortie avec un ami. Bien sûr. Et tu sors sans avertir. En tant que madame de la maison, regarde l'heure à laquelle tu rentres. Il est juste 17h. Ce n'est pas comme si je suis rentrée à minuit ou autre chose. Tu vas la fermer, espèce de prostituée ! Pardon ? N'essaie plus jamais de me parler comme ça de toute ta vie. N'essaie plus ! Comment oses-tu me parler ainsi ? Mais qu'est-ce qu'il y a pas chez toi ? Kate ! Kate ! Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Non ! Non ! Pourquoi tu fais ça ? Je n'ai rien fait ! Elle m'a giflé ! Elle t'a giflé, puis quoi ? Es-tu trop grande pour être giflé ? Qu'est-ce que c'est l'autre là ? Je n'ai rien fait ! Chérie, chérie, je t'ai dit que cette fille a été vraiment très méchante avec moi ! J'étais juste assise là, en train de m'occuper de mes affaires. Ensuite, elle a montré. Je lui ai gentiment demandé. Je lui ai dit, toi, est-ce que tu sors ? Et là, elle m'a giflé, giflé, giflé encore ! Ça va, ça va. Viens là, calme-toi, ça va aller. Viens par là, viens, 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 chérie. Prends place. Assis-toi et calme-toi, d'accord ? Calme-toi. Tonton, elle se ment, je ne l'ai pas giflé, je te le jure, je ne l'ai pas giflé. Assis-toi. Écoute, qu'est-ce que tu es maintenant assez grand ? Et que tu as le grand et le courage de lever la main et de frapper sur ma femme, il est grand temps que tu quittes cette maison. Mais je ne l'ai pas giflé. Assis-toi, va maintenant à l'églage, prends tes affaires et fous le camp de cette maison. Bébé, allons dans la chambre. C'est à toi que je m'adresse, je vais te voir partir maintenant. Allons-y. Tu as assez de temps pour quitter ma maison, va-t'en ! Mon bébé, mon bébé ! Allô mon bébé ? Oui. Oui maman, ça a marché. Ça a finalement marché, elle est hors de mon chemin. Ça c'est ma fille ! Je te l'avais dit ! Maintenant, il faut que tu passes à la prochaine étape. De cette manière, tu auras ton mari pour toi toute seule. Maman ! Maman, qu'est-ce que je pourrais faire sans toi ? Tu es un vrai génie ? Rien du tout ! Tu ne peux rien faire du tout mon bébé ! D'accord, très bien ! Prends soin de toi ! D'accord, maman ! Eh, bonjour chérie ! Bonjour papa ! Bonjour mon amour ! Bonjour papa ! Bonjour ! Comment tu vas ? Bien ! Ma chérie ! Tu prends bien soin des enfants ! Tu sais ! C'est vraiment super ! J'aimerais tellement rester avec vous, mais je dois partir. Ok, d'accord, passe une belle journée. Merci, toi aussi ! Je t'aime ! Je t'aime aussi ! Pourquoi est-ce que vous en comprez ma table ? Maman est en train de manger. Vas-tu fermer ta sale lait de bouche ? Pourquoi est-ce que je voudrais être la maman d'une fille aussi laide ? Ma soeur n'est pas une lait de fille. En fait, tu as raison. Si on considère le fait qu'un chimpanzé est plus mignon que toi ! Allez, tous les deux, descendez de mes chaises et mangez au sol. Nous ne pouvons pas nous asseoir, on aime le sol. Quoi ? Vous n'allez pas quoi ? Viens-tu de me répondre ? Descends de là ! Descends ! Descends ! Ne m'énerve même pas ! Assieds-toi là ! Mangez ! Mangez ! Vous savez quoi ? Si vous voulez manger, faites-le ! Si vous ne voulez pas, laissez tomber ! Je n'ai pas le temps, si vous voulez, ne mangez pas ! Vous m'entendez ? Ne mangez pas ! Enfant hideux, regardez sa face ! Un... N'importe quoi ! Vas-y, entre bébé ! En fait, ça c'est la principale chambre d'invités. Et des fois, des amis viennent pour y passer la nuit ou le week-end. Une minute, donc, tu es en train de me dire qu'il y a une autre chambre d'invités ? Bien sûr, pourquoi pas ! Il y a une plus petite oreille des chaussis, tu sais quoi ? Et j'espère vraiment que tu vas l'adorer. Et si c'est le cas, eh bien, la chambre sera à toi aussi longtemps que tu le voudras. Attends, donc, toute cette chambre est pour moi ? Bien sûr ! Longtemps que je le voudrais ? Bien sûr, si tu la veux, mets-toi juste à l'aise. Oh, merci ! Je ne sais même pas quoi dire, mais merci ! Oh, il n'y a pas de quoi ! Et si tu as besoin de faire des changements, fais-le-moi juste savoir et considère cela comme fait. Autre chose, tu n'auras pas besoin de faire la cuisine ou le ménage. J'ai à ma disposition un cuisinier et une dame de ménage pour s'occuper des tâches ménagères. Tu es sérieux ? Bien sûr ! Wow, merci ! Est-ce qu'on peut aller à la cuisine pour que tu visites la maison ? Oh, oh, ok ! Ok, laisse-moi te guider, suis-moi ! Mais, mes valises ! Ne t'en fais pas pour ça, allongée ! Bonne tête divine ! Je suis désolée, maman ! Tu as carté vos pleurs porcelaine ! Je suis désolée, maman ! Désolée pour toi-même ! Je suis désolée, maman ! Espèce de bon à rien ! Maman, je suis désolée ! J'essaie de te rendre utile ! Mais clairement, ta stupidité ne le permet pas ! Maman, je suis désolée ! Je le rejette et je te rejette également ! Et si tu ne le savais pas, ta maman est morte ! Morte et enterrée ! Et je suis sûre que c'est ta stupidité qu'il a tué ! Qu'est-ce que tu viens de faire ? Est-ce que tu... Tu sais quoi ? Va me nettoyer mon salon ! Je suis privée de ça aujourd'hui ! Tu vas dégager de la... Fille stupide ! Peux-tu acheter ce plat ? J'ai cassé mon... Mon plat au porcelain ! Tu sais combien ça coûte ? Arrête de pleurer, hein ? Tu m'entends ? Arrête de pleurer ! Quand papa va rentrer du travail, on va lui dire... Arrête de pleurer ! Arrête ! Viens ! Ne pleure plus ! Quand papa va rentrer, on va lui dire... Je suis désolée ! Calme-toi ! Ça va aller ! Je suis désolée ! S'il te plaît, arrête de pleurer ! Ça va aller ! Ne pleure plus ! Après... Tantine, j'ai terminé ! Tantine, j'ai terminé ! C'est ça le mieux que tu puisses faire ? Ce n'est pas assez bien nettoyer ! Nettoyer encore ! Et toi, madame, pourquoi est-ce que tu me regardes ? Tu crois qu'on tourne des films ici ? Tu crois que c'est Hollywood ? Vas-tu regarder devant toi et me nettoyer tout ça ? Tu as encore beaucoup de choses à nettoyer ! Et toi... Quand tu auras fini, tu me masseras les pieds ! Tu es assez grand pour être un masseur ! Et quand tu auras fini avec ça... Tu viendras me masser les épaules ! Tes égaux travaillent les champs au village ! Tu es ici à manger, tu peines des ignames ! Tu ne sais pas que tu es déjà assez grand, n'est-ce pas ? Foutaise ! Bébé, pourquoi tu stresses ? Les choses n'ont pas marché comme prévu ? Non, pas du tout ! Oh ! Alors, que s'est-il passé cette fois ? Kizito, tu t'en rends compte ? Cette femme a demandé au gardien de ne pas me laisser entrer dans la maison ! Eh bien, il fallait s'y attendre ! Maintenant, que comptes-tu faire ? C'est ça le problème ! En fait... Je n'en sais rien ! En fait, je ne sais même pas quoi faire ! Ok, ça va aller ! Relaxe ta jolie tête ! Je m'efforcerai de trouver une solution ! Et, en passant, as-tu mangé ? Bien sûr ! J'ai fait une délicieuse sauce, uniquement pour toi ! Précisement de la sauce gambo ! Et j'espère que tu vas apprécier ! Ah, je suis impatiente de la goûter ! Laisse-moi te guider jusqu'à la cuisine ! Oui, s'il te plaît ! Merci beaucoup ! T'es nerveuse ? Nerveuse ? Non, non, non ! Je suis juste un peu sceptique ! Je pense qu'il est déjà là ! Oui ! On n'est pas censé venir... Vener les chercher ? C'est exactement ce que je disais ! Je ne comprends pas pourquoi ces enfants rentrent à la maison tout seuls ! Tu t'imagines ? C'est dangereux ! Pouvons-nous venir les chercher à un autre moment ? Non, non, Kivito ! Il n'y a pas un autre moment, on vient les chercher ! C'est le seul moment durant lequel on doit venir les chercher ! C'est le seul que nous avons, en fait ! Tu sais quoi ? Je dois aller les retrouver avant que quelque chose n'arrive ! Tu dois le faire rapidement et sois prudente aussi ! Oui, bien sûr, je reviens ! Sonia ! Rain ! Aduquée ! Aduquée ! Aduquée ! Aduquée ! Aduquée ! Aduquée ! Comment allez-vous, bébé ? Nous allons bien ! Pourquoi faut-il prendre un pied ? C'est notre belle-mère ! Oh mon Dieu ! Vicky, n'est-ce pas ? Oui, tante, elle vous fait vivre ça ? Oui ! Désolée, je suis désolée ! Je fais tout ce que je peux, je vous promets ! Oui, tante, elle vous fait tout pour qu'on soit de nouveau ensemble ! Comme ça, vous n'aurez plus besoin de rentrer à la maison à pied ! D'accord ? Oui, tante, elle vous ramène ! Ramenez haut ! Oh, à la maison ! Bien sûr ! Je dois vous ramener à la maison ! D'accord ? Vous n'aurez pas à rentrer à pied tant que je serai là ! D'accord ? C'est la 나가��, c'est la grande-mère ! Vous avez une grande-mère ! Vous dites « Cool- Hugo pourvoir ». C'est la grande-mère ! C'est la grande-mère ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Chéri, c'est le reste de ce que nous avons mangé hier. En plus, la table a mangé assez haute pour eux. C'est pourquoi je leur ai demandé de rester ici pour être à l'aise pour manger. C'est quoi ce genre d'excuses ? Mes enfants ont toujours pris leur repas sur la table à manger depuis très longtemps. Et en fait, tu savais que ce sont les restes de nourriture que tu leur as servis ce matin au lieu de les jeter. Mon amour, nous ne devrions pas gaspiller la nourriture. Il y a des enfants qui seraient prêts à donner un bras ou une jambe pour avoir un peu de ceci. D'accord ? Est-ce que nous ne devrions pas gaspiller la nourriture ? Ne me fais pas me sentir mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Sérieusement, ces enfants qui donneraient un bras ou une jambe pour manger ne sont pas mes enfants. D'accord ? Je travaille dur pour subvenir à leurs besoins. Je vais considérer ça comme une erreur de ta part. Que ça ne se répète plus jamais. Ah ! Ah ! Qu'est-ce que tu fais ? Chérie ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Ok, ok, qu'est-ce qu'ils vont manger maintenant ? Ne t'en fais pas pour ça, d'accord ? Je vais les amener au restaurant, m'assurer qu'ils mangent bien et je les amènerai à l'école moi-même. Restaurant ? Prince, Sonia, allons-y. Mais... Ma... Prenez vos sacs, prenez-les. Par-ci, allons-y. Ok, oh. On y va. Ok. Je... Je ne comprends vraiment pas ce que tu es en train de faire. Je mange moi aussi souvent des repas froids. Ce n'est pas comme si c'était la meilleure chose au monde. Passe une bonne journée, chérie. Au revoir, les enfants. Oui, entrez. Kate. Bon après-midi, oncle Mike. Qui est ce jeune homme qui t'accompagne ? C'est Kizito, un très bon ami. Et... Bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, je suis là pour te parler d'un problème très sérieux. Je sais que je ne suis pas censée t'embêter avec ça, mais c'est très, très urgent. Je t'écoute. Ça concerne Prince et Sonia. Tes enfants. Qu'est-ce qui les concerne ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Eh bien... Comment... Comment c'est... Prince et Sonia ont été... Kate. Es-tu vraiment sûre de ne pas exagérer ? Ancle Mike, même si j'aurais aimé exagérer cette histoire, ce n'est pas le cas. C'est incroyable. Ça semble... Ça semble incroyable. C'est le cas. Kate, tu es certaine de ne pas exagérer ? Ancle Mike, je ne suis pas en train d'exagérer cette histoire. Pourquoi est-ce que je viendrais ici te raconter ce qui n'est pas vrai ? Je n'ai rien inventé. C'est ce qui se passe, et j'ai pensé qu'il fallait te mettre au courant. J'aimerais que tu viennes avec moi, que je puisse le voir de mes propres yeux. D'accord ? Sans problème. En réalité, nous avons toute la journée devant nous, alors... Pourquoi pas ? J'arrive ! Oui ? Maman ? Oui, ma chérie. Bienvenue, maman. Tu ne m'as pas dit que tu venais ? Je suis venue voir mon beau-fils pour récupérer l'argent qu'il m'avait promis, et aussi les documents du terrain que je lui avais demandé. Maman, honnêtement, je ne pense pas qu'il pourra te donner ce terrain. Et toi ? Pourquoi ne me donnerait-il pas ce terrain ? N'est-il plus mon beau-fils ? Je lui ai donné une très belle fille pour épouse, et il ne peut pas me donner un simple terrain pour construire mon école. Mais maman, tu viens de dire que tu veux construire ton école sur ce terrain. Et alors, comment est-ce que tu comptes le lui rendre ? Le lui remettre, n'est-ce pas ? Tu as dit que j'allais le lui remettre comme ça. Donc, si on t'a dit que je vais lui remettre ce terrain, tu vas y croire ? Tu as une véritable MOU, MOU, moumou. Maman, allons à l'intérieur. Lui remettre tout le monde. Maman, laisse-moi porter ton sac. Merci, ma chérie. J'espère qu'il a mangé à la maison, mon cher Koko. Lors de lauma, qu'il est dehé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501